Musique Hey comment ça va les amis ? Comment allez-vous les petits potes ? Est-ce que vous allez tous très bien ? J'ai pas sorti de vidéo pendant un mois là Je sais pas ce qui m'a pris, non vrai de vrai J'ai voulu profiter un peu de mon été J'ai pris un petit mois de vacances tranquillement J'ai profité avec les copains et tout ça, tu connais mon frérot Et bon vous me manquez quand même, du coup je me suis dit On va revenir, et pour cela aujourd'hui je vous ai préparé Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature Deux anecdotes avec la police La police Est-ce que vous avez hâte de savoir Ces anecdotes ? Alors il y en a une assez Longue et une deuxième assez courte Mais toutes les deux elles sont drôles, donc en vrai je vous souhaite une bonne vidéo Un bon visionnage, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu De vous abonner à la chaîne Youtube si ce n'est pas déjà fait D'activer la petite cloche, des notifications Tu connais mon frérot, c'est toujours pareil, et puis let's go Zé barri Je dois vous raconter deux anecdotes avec la police Je vous dis directement, je suis un gros délinquant, c'est bon pour vous ? Le délinquant là mon gars tu vas savoir c'est qui Tout commence le lendemain des attentats du Bataclan Bon ce jour là j'avais 14-15 ans, un bruit comme ça Et avec un de mes amis on avait décidé de partir A Plopsaland, en fait Plopsaland c'est un endroit En Belgique, c'est tout simplement un parc d'attraction Pour ceux qui connaissent pas, c'est en Belgique Et moi, ceux qui savent pas non plus, j'habite à Dunkerque Dunkerque qui n'est pas très loin de la Belgique On a 30 minutes en voiture, vous vous doutez bien Qu'à 14-15 ans, personne d'entre Moi et mon pote avons le permis, du coup C'est sa mère qui nous accompagne en voiture jusque là-bas Avant de partir et tout ça, sa mère elle demande A moi et à mon pote si on a bien Notre carte d'identité, parce qu'aux frontières il y a des contrôles Avec des policiers armés et tout ça Donc moi qu'est-ce que je dis ? Oui, j'ai ma carte d'identité, je n'oublie jamais rien moi Bref, on est sur la route et tout ça Moi j'étais là sur mon téléphone, je parlais à ma petite meuf Parce que tu vois je suis un gros charreau Quelques minutes plus tard, nous arrivons en Belgique A la frontière belge, il n'y en a que de 6 voitures sur le TECO Qui se font contrôler et là, un policier Vient vers notre voiture Pour dire de se ranger pour qu'on puisse passer au contrôle Ça y est on se fait contrôler tout ça Le policier elle arrive avec son grand accent belge Bonjour madame, vous allez bien couper le moteur Et nous présenter votre pièce d'identité pour tout le monde Donc là devinez quoi, c'est logique, la mère de mon pote Elle présente sa carte d'identité Mon pote c'est pareil, il l'avait déjà préparé Et il y a moi, devinez quoi Je mets ma main dans ma poche pour pouvoir la sortir Mais mince, mauvaise poche Donc je mets ma main dans l'autre poche Mais c'était carrément mon téléphone à cet emplacement Donc Madgeez avait-il oublié sa carte d'identité ? C'est un grand oui Je commence à être tout rouge et tout ça Je regarde mon pote et sa mère comme si c'était la dernière fois de ma vie que j'allais les voir Et le policier lui il est en train de m'attendre A ce moment là je commence à faire genre de chercher quelque part d'autre Mais j'étais cramé parce que j'avais que ces poches là Puis il y avait mon sac Mais mon sac il n'y avait pas de carte d'identité dedans Parce que je ne mettais jamais, je n'avais pas de portefeuille Je ne mettais jamais ma carte d'identité dans le sac Donc j'étais cramé Donc je commence à faire genre de chercher Je finis par dire que je ne l'ai pas sur moi Et là mon pote et sa mère dégoûté de moi en mode tu fais chier mon gars Tu fais chier En même temps c'est vrai A ce moment là on prévient que je dois prendre ma carte d'identité Je dis que je l'ai Et au final je l'ai pas Oh merde la bouteille Donc je fais quoi à ton avis ? Bah je sors du véhicule Et là je commence direct à prendre son Tizer Et bim Quick Tizer Terminé Bon c'est carrément faux Je reste statique comme un gars qui attendait le bus Et là deux autres policiers arrivent Donc je me retrouve face à trois policiers Moi je fais quoi à ce moment là ? Je leur demande s'ils veulent faire un tête tu vois Et le policier me dit oui Direct mon gars On fonce directement C'est toujours autant faux Non en vrai il me demande de me mettre contre un poteau Qui avait juste derrière moi Donc je me mets devant le poteau et tout ça Je me mets dos au poteau face à eux Et là il commence à sortir une tablette Et il commence à me fixer Mais genre Me fixer genre Il baisse la tête Il relève la tête Il baisse la tête Il me relève la tête Il relève la tête Plutôt Ouais c'est mieux Donc à mon avis ils étaient en train de me comparer à quelqu'un Deux minutes après Deux minutes c'est super long Le policier me regarde Et il me dit Vous avez une tête Telle les Nihon dans la savane Moi je fais quoi à ton avis ? BIM Quick Tizer Je fais carrément rien car c'est carrément faux Encore une fois Je suis drôle je sais Non en vrai il me dit que je peux remonter dans le véhicule Mais que je dois faire très attention la prochaine fois Fin de contrôle Je remonte dans le véhicule Puis on arrive sain et sauf A plop salon Puis on passe la journée Tout simplement Première anecdote Fini les gars Est-ce que vous avez kiffé l'anecdote ? En vrai de vrai C'était une anecdote Courte On va dire ça comme ça En vrai de vrai Je m'étais vraiment chier dessus Parce que j'avais C'était la première fois que je me faisais contrôler J'avais rien fait du tout J'avais oublié ma carte d'identité On passe directement A la deuxième anecdote C'est parti Cette deuxième histoire Elle est assez courte Mais elle est assez drôle Car je suis un mec drôle tu vois On me compare souvent à Jamel Debbouze Ou Jeff Panaclock Il est content J'étais aussi en voiture avec un pote C'était l'année dernière On était en voiture Et voilà je vous le redis Je suis fumeur Ne fumez pas C'est con à dire Mais ne fumez pas J'étais avec ma cigarette à la main Il m'avait autorisé à fumer dans sa voiture Donc je fume ma cigarette dans la voiture Que se passe-t-il ? C'est la fin de ma cigarette Je décide de faire quoi ? D'ouvrir la fenêtre Et de jeter le mégot de cigarette Par la fenêtre Sauf que dehors Il y a un truc qui s'appelle du vent C'est la nature en fait La cigarette elle revient comme ça Dans ma tête Logique Gros karma Donc la clope qui était finie Mais encore allumée Il y avait des cendres Elle me tape dans le visage Mais ça fait encore un ricochet Et le ricochet il finit où ? Dans un trou près du siège De la voiture Donc ça fait que je pouvais pas mettre ma main Pour la reprendre Je voulais pas le dire à mon pote Parce que voilà Je voulais pas faire paniquer tout ça Et je voulais me montrer discret tu vois Sauf que ça a carrément pas marché Donc à ce moment là Il y a deux solutions Soit je laisse la cigarette Dans le siège Et je ne dis rien à personne Et inchallah Elle s'éteint toute seule Sinon c'est explosion De la voiture Directement Soit je le dis à mon ami Pour qu'il puisse s'arrêter Et qu'on jarte la clope de la voiture Devinez quelle solution un primat dise Bon on fait péter le moteur C'est faux Bien évidemment je l'ai dit à mon pote Du coup il s'arrête Mais n'importe où En même temps on était obligé Fallait faire vite Parce que voilà Ça peut créer un incident Et puis ça peut être grave en vrai Devinez où il s'arrête Il s'arrête à un feu vert Là où il y a toute la circulation Après on a de la chance Il y avait qu'une voiture derrière nous Mais bon on s'arrête à un feu vert Je sors du véhicule Je prends la cigarette Qui était bloquée J'ai réussi à la voir Je la jarte Et devinez on voit quoi dans le rétroviseur Une super lumière bleue Tu vois la lumière bleue de ma LED Une lumière bleue comme ça Mais clignotant Avec un bruit parfait Je vous fais l'imitation du bruit Avouez j'imite bien Devinez c'était qui C'était la police Et c'était la BAC On est resté calme Et on a attendu que les policiers Viennent de chacun de notre côté Le policier arrive Monsieur bonjour police nationale Veuillez bien couper le moteur Et nous présenter une place d'identité Et sortir du véhicule Pour procéder à une fouille Bref mon pote et moi Qu'est ce qu'on fait On sort du véhicule Parce qu'on respecte la police Et là le policier me demande De sortir du coup du véhicule Je sors du véhicule Le policier me demande D'écarter mes bras et mes jambes En mode de faire l'étoile Pour procéder à la palpation Pour procéder au contrôle Donc il me fouille Mais en même temps il me parle Et il me dit Pourquoi vous vous êtes arrêté à un feu vert Donc je lui explique la situation Comme quoi j'avais fumé une cigarette Je l'ai lancé par la fenêtre Et elle est revenue dans ma tête Voilà tout simplement Et là il me sort la blague Mais la blague la plus éclatée du monde Je vais pas vous mentir Il me dit Tu ne feras jamais d'emballe toi Ce moment j'avais pas envie de taper une barre Et mon pote et moi on commence à se regarder On commence à se regarder et tout ça Et comme la blague elle a créé un gros blanc On a commencé à taper une barre On n'en pouvait plus Donc le flic Il a cru qu'on rigolait à sa blague et tout ça Sauf que carrément pas On se foutait un peu de sa gueule Mais j'ai du respect pour eux Ils nous ont laissé repartir Parce qu'on avait en soi rien fait Et voilà les petits potes C'est la fin de ces deux anecdotes Est-ce qu'elle vous a plu ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas raconté De petites anecdotes J'espère que les deux anecdotes vous ont plu N'hésitez pas à le dire en commentaire Quelle est votre anecdote préférée Puis au pire racontez-moi vos histoires aussi Du coup voilà N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu D'activer la petite cloche Des notifications Tu connais mon frérot On est toujours là De vous abonner à ma chaîne YouTube De vous abonner à mon Instagram Juste ici Puis moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Portez-vous bien Et puis les gars J'ai hâte pour la prochaine vidéo Est-ce qu'on ferait pas un petit serait d'horreur ? A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz